La généalogie a joué un rôle désormais essentiel dans les politiques de mémoire. La généalogie est devenue un des outils qui permettent à la mémoire, aujourd'hui ce terme de mémoire avec un grand M majuscule bien évidemment, d'apparaître comme fondateur du vivre-ensemble des Français. Et nous l'avons vu au moment du centenaire de 1418. Nous l'avons vu au moment du centenaire de 1418 où en fait de très nombreux Français se sont lancés dans ce centenaire à la recherche du grand-père ou de l'arrière-grand-père qu'ils n'avaient jamais connus. Et c'est à travers cette recherche de son histoire familiale qu'on a créée, qu'on est allé à la recherche de l'histoire nationale. Donc les millions de Français qui aujourd'hui font, construisent leur généalogie familiale, ces millions de Français aujourd'hui rencontrent sur leur chemin l'histoire de la nation. C'est à ce titre que la généalogie est devenue cet instrument formidable de la construction de notre mémoire collective. Le souvenir français, depuis l'origine, s'intéresse aux tombes, à l'entretien, à la sauvegarde des tombes, car nous pensons qu'une tombe, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de mémoire partagé. Un lieu de mémoire partagé entre une mémoire familiale, ici, un homme, une femme, appartient à une généalogie familiale, mais aussi un lieu de mémoire partagé avec une histoire communale. Cet homme, ce combattant, mort pour la France, généralement, il est né dans cette commune ou il a vécu dans cette commune. Et puis, troisième mémoire partagée, la mémoire nationale, car il n'est pas mort pour rien, il est mort pour la France. Donc, depuis l'origine, le souvenir français s'engage avec passion pour entretenir ces tombes. Aujourd'hui, nous avons réorienté ce travail de mémoire en nous intéressant beaucoup plus au destin individuel de chacun des hommes ou des femmes qui sont inhumés dans ces tombes. Car ce qui est important, c'est ce destin individuel. Ces hommes, ces femmes ont vu leur destin individuel basculer dans le destin national de la France à un moment donné. Il faut donc réenraciner ces destins individuels, car ils sont porteurs de l'ensemble de notre histoire nationale. C'est cela, aujourd'hui, le rôle du souvenir français, et c'est à ce titre-là qu'il est en train de devenir, lui aussi, un acteur de la généalogie française. Et à ce titre que le souvenir français est devenu un grand partenaire de la Fédération française de généalogie. Aujourd'hui, le souvenir français a signé une convention avec la Fédération nationale française de généalogie. Nous avons signé une convention parce que nous pensons qu'à côté de cette très grande fédération, à côté de cette fédération qui est capable aujourd'hui de fédérer de très nombreuses associations, de très nombreuses amicales, de très nombreux clubs sur le territoire national, le souvenir français fort également de ses 95 000 adhérents sur le terrain, de ses 1 600 comités. Le souvenir français peut être ce partenaire inventif, vivifiant, passionné de la Fédération nationale de généalogie. Et nous avons un premier rang, une première ambition, un premier défi à relever. Ce premier défi, c'est 1 000 communes. Un défi de 1 000 communes pour 1870. Nous souhaitons que dans 1 000 communes d'ici la fin de l'année, dans 1 000 communes de France, nous ayons repéré une à une ou un à un tous les morts pour la patrie de 1870. Et nous allons nous battre pour inscrire ces noms de ces combattants oubliés de 1870 sur les monuments aux morts de ces 1 000 communes. 1 000 communes pour demain. 1 000 communes pour enraciner cette histoire de 1870. C'est notre première bataille, oserais-je dire, notre première bataille commune, notre premier défi à relever. Et bien évidemment, il y en aura bien d'autres. 1 000 communes 1 000 communes pour la cause d'Ấl. 1 000 communes pour la haute. Sous-titrage FR ?